allô bonjour et bienvenue sur notre chaîne une fois encore aujourd'hui on va continuer sur notre série de vidéos concernant les collections en java sans plus tarder on va revoir notre structure de ce qu'on a eu à faire jusqu'ici donc la fois passée on a déjà on a eu à parler de harry liste linked liste et il nous reste aujourd'hui à voir rapidement nous avons dit que oui il nous reste à voir rapidement le truc là c'est à dire que les vecteurs et la stack les stacks eux ils héritent directement le stack le dit hérite directement je dis bien de la classe vecteur donc eux tous ils héritent sali il implémente la méthode de lisse de l'interface liste donc on va revoir nos codes de tout à l'heure pour aller plus rapidement j'ai déjà eu à créer quelque chose pour vous j'ai déjà créé dans notre projet de la fois passée j'ai créé un package les stacks et vecteurs stack et vecteurs donc on va voir rapidement les vecteurs si vous n'avez pas encore vu et ce qu'on a eu à faire la fois passée concernant la linkedin linkedin c'est ça qui est ici le code est là on avait parlé brièvement de beaucoup de choses que l'on pouvait faire avec ceux et cette classe là en utilisant l'implémentation des classes et l'implémentation de l'interface linkedin et l'interface liste plutôt l'interface liste c'est ça qui est là et maintenant en utilisant aussi l'intensiation c'est à dire en créant un autre objet de de notre classe un linkedin liste donc on va toujours continuer c'est avec la même chose la même méthode ici les mêmes méthodes ici aussi donc qu'est ce qu'on va faire comme on a eu à la première fois excusez moi je vais juste écrit système 6 à haute système ici on va dire l'utilisation huiti l'utilisation utilisation des oui de la la classe vecteurs vecteurs ou bien vecteurs en français et vecteurs en anglais ok non qu'est ce qui se passe ici on descend on fait quoi on appelle notre place vecteurs on déclare et on crée une instance de cette classe vecteurs vecteurs je vais gala néo vecteurs il faut qu'on n'a qu'on précise en même temps les les types de données qu'on n'aura à utiliser parce qu'on n'a plus des enfants on a déjà évolué string on le met ici et maintenant on importe la classe vecteurs ça fait contrôle contrôle shift et eau pour pouvoir générer automatiquement l'importation de java utile la vecteur donc qu'est ce que les méthodes restent toujours les mêmes en attendant jusqu'ici les méthodes restent toujours les mêmes donc ça fait j'appelle vecteur point je peux utiliser add comme il est là il est là vous voyez que voilà le symbolique si c'est tout il vous ramène les contenant on a les mêmes méthodes on a presque les mêmes les mêmes les mêmes les mêmes méthodes ici donc vous voyez tout ça là donc on peut toutefois les utiliser on a tous les mêmes méthodes get et get un vecteur get class has code nest index of etc etc if is empty il y a iterator qui est là last donc ici on va juste d'abord ajouter des éléments à notre tableau je vérifie une minute je vérifie si mon volume là et bien et bien au top je vérifie si voilà ok là c'est déjà bon on revient sur notre histoire là donc ça fait hard je peux l'ajouter et j'ajoute quoi par exemple je veux juste utiliser les noms de pays ici on va on va utiliser les pays je mets ici to go to go to go to go to go our countries to go to go vector vector point to hard again you talk about gana on parle de gana à côté gana gana oui gana à côté et on parle de vector vecteur point hard on va ajouter quelques quatre éléments comme ça par la single 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 mes amis single donc sénégal c'est ce que j'appelle comme ça et sénégal 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 je parle de sénégal j'ajoute encore vecteur point hard c'est la même différence j'ajoute à côté nos amis à côté nos amis les béninois donc je mets benin 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 yes c'est ça benin et maintenant qu'est ce qui se passe on fait toujours la même chose on fait toujours la même chose les mêmes recitations les mêmes méthodes ça marche ici c'est comme ça on se répète mais c'est mieux de se répéter la répétition c'est l'arc de de la maîtrise c'est ça quand vous répétez 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 ça devient automatiquement donc ça fait ici on l'affiche on fait vecteur vecteur point for each comme on a toujours fait donc vous répétez donc on donne ici on lui même l'expression lambda qu'on va utiliser il reconnaît le type de données qui est déjà déclaré ici le type ici c'est string donc on n'a plus besoin je peux dire ici le nom je mets juste je mets ici pays petit pays mon pays etc donc je mets ici système plutôt système point out point print ln et je passe la variable pays c'est ça que je veux afficher donc on lance notre application on lance ici notre application pouvoir ce qui va voilà on a utilisation des vecteurs on a ici le togo ghana sénégal benin donc là d'ici jusqu'ici on est bon on est bon très bon très bon maintenant on va voir quels sont les autres méthodes qu'on peut utiliser avec les vecteurs je dirais que les métiers sont toujours toujours les mêmes mais on va réutiliser d'autres méthodes donc on va faire vecteur on n'a plus encore voir les mêmes choses par exemple ici et on a vu tout ça là à deux éléments ça y est ajouter un élément à une position donnée je puis oui c'est ça et maintenant capacity oui on va avoir on va on va tester ça ici qu'est ce qui veut dire retourne de courant de capacity offre de 10 vecteurs on vient de déclarer un vecteur voilà donc pour retourner la capacité et ça y est la capacité ou la contenance de ce dernier et donc la voix qu'est ce qui se passe donc on peut utiliser capacity donc on le on va l'utiliser on va l'utiliser pour voir ce que on aura comme élément donc maintenant on a un vecteur quand je lance maintenant c'est la référence c'est le référencement mémoire ça dit la référence mémoire qu'on vient de créer que je viens de créer comme ça maintenant il faut que je l'attribue dans un dans un truc là dans une variable vous comprenez non maintenant la capacité qu'est ce que ça doit générer ça doit générer ils ont dit c'est int oui int retourne de courant de capacité c'est un entier que ça doit retourner donc je vais ici nommer int capacity comme ils ont nommer capacity equal 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 this one now on fait 6 out rapido hélico et on donne ici je veux aussi aller à la ligne la capa citer la capacité et de notre notre vecteur 1 et on ajoute plus capacity en plus capacity ok maintenant en relance vous allez voir que ça va me donner la taille de la capacité la contenance est 10 c'est ça donc la contenance est ici 10 en entier je vous l'ai dit donc j'avais dit de retourner alors oui ok bon c'est ça la capacité ici c'est déjà bon maintenant qu'est ce qu'on peut encore faire on peut faire l'iteration on peut on peut faire iteration et on a déjà vu iteration c'est la même chose on va revoir d'autres méthodes qui est qu'on n'a pas encore vu vecteur pointeau on va encore revoir dans la liste ouais on parle d'ici claire claire qu'est ce que ça veut dire dit quand j'appelle cette méthode ce qui veut dire que claire c'est effacé c'est à dire ils ont dit qu'est-ce qu'on dit remove all the elements from the vect from this vector the vector will be empty after this call return unless it's true an exception c'est ce qu'est ce que ça voudrait dire ça voudrait dire tout jusque dès que nous appliquons cette méthode et nous rappelons par exemple je dis que je dis par exemple la voix qu'est ce qui ne va pas ok quand je vais dire maintenant par exemple oui je fais 6 system out system out imprime mon vecteur ça dit vecteur j'appelle encore vecteur vous savez qu'on peut toutefois l'appeler comme ça donc imprime mon vecteur il va dire qu'on aura ici rien on aura ici rien ici je vais dire je mets ici plus je mets ici plus je vais mettre ici aller à la ligne avant d'afficher je dis je vais vider je vais vider je vais vider le vecteur le vecteur ou bien le vecteur en anglais comme on l'est déjà ici vider le vecteur donc vous allez voir que il n'aura rien après vous voyez non parce que j'ai eu déjà à appeler cette méthode donc il n'aura pas il n'aura pas il n'aura pas il n'aura pas il n'aura rien nous affiché par exemple je vais dire ici je relance l'application voilà voilà vous avez vu que il nous a renvoyé un tableau vide un tableau vide ce qui veut dire que nous n'avons plus d'éléments dans notre tableau nous avons tout supprimé donc faire attention à à vos méthodes que vous empruntez ou à vos variables donc par exemple si je veux dire maintenant vecteur vecteur peint je vais ajouter maintenant quel pays quel pays pays préféré encore mali à put mali 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 je leur demande la paix de ce temps d'ailleurs s'attendre sur un point parce que de toute façon on va quitter laisser tout donc maintenant je réaffiche je réaffiche je réaffiche mon histoire là moi je réaffiche je vais prendre ici pays 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 c'est la même chose ctrl c et ctrl v boum 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 et on relance notre application et vous allez voir que notre vecteur est en vide auparavant parce qu'on avait tout supprimé tout cela était parti maintenant on vient d'ajouter seulement mali vous comprenez donc faites très attention vous faites très très attention dans l'utilisation vous de dans le choix de vos méthodes et aussi en fonction de ce que vous voulez donc c'est ça c'est ça c'est ça j'aimerais que on décortique encore plus les 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 histoires de méthodes mais je vais voir encore vecteur vecteur point et qu'est ce qu'on peut encore ajouter qu'est ce qu'on a déjà utilisé copie et les mètres assument qu'on peut plus et mini 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 bon on va pas trop tarder dessus on va peut-être voir ça dans une application proprement dit et là vous saurez pas la vecteur size on prend ça aussi vecteur size vecteur size ça je vais le mettre dans un système out je vais mettre ici je vais mettre ici 6 out 6 out je le remets je le remets je le remets je le remets je coupe et je le remets là contre le v et faites attention ne pas laisser les dobles virgule des dents et je mets plus je veux qu'il m'affiche à la ligne je mets size size du vecteur size du vecteur oui c'est ça qui est là size du vecteur et on relance on relance on relance on relance rapide et hélico on va pas perdre beaucoup de voilà vous allez voir que ça fait un ce qui veut dire que quoi nombre d'éléments vous le comprenez non vous comprenons nous comprenons parce qu'on vient d'ajouter un autre élément ici qui est un seul élément donc maintenant je vais dire plus 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 je vais encore ajouter un vecteur pour vérifier ce qu'on dit add add par exemple je veux lui aussi l'accepter les doublons et je vais ajouter un pour ici togo on vient d'effacer je mets ici togo 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 je mets encore le vecteur point add add le pays qu'on vient d'effacer là ghana ghana on vient de mettre ghana aussi et maintenant on relance on on va voir que ça fait trois éléments qu'on vient d'ajouter voilà donc ça nous donne maintenant le nombre d'éléments ça fait tri 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 3 3 3 donc c'est tout c'est tout ce que et prenez les méthodes quand vous vous prenez et lui et il vous donne des explications et donc selon vos besoins vous allez les utiliser donc sans plus tarder on revient sur notre histoire là des vecteurs sur ce tableau on a déjà vu donc un vecteur on tombe sur stack qu'est ce qui se passe ici stack lui qu'est ce que ça voudrait dire concrètement c'est empiler par exemple si on parle de stack ici c'est une manière d'empiler c'est à dire quand vous prenez par exemple une lampe torche pour mettre les piles dedans vous mettez une premièrement que vous ne voyez pas à l'intérieur il y a des torches comme ça vous mettez une pile et vous vous le poussez pour mettre la deuxième et si c'est 3 jusqu'à 6 vous le poussez même dans les radios c'est la même chose vous ne les mettez pas dessus mais plutôt et vous voulez arranger d'une certaine manière il y a certains radios comme ça vous le poussez la pile elle va à l'intérieur et vous mettez la deuxième jusqu'à remplir le la boîte de votre histoire là de votre radio pour mettre toute la pile et démarrer et ceux qui ont déjà utilisé ce genre de de radio c'est l'exemple la plus simple c'est le truc là c'est une lampe torche avec pile donc c'est ça c'est l'exemple la plus simple c'est simple c'est simple c'est simple donc maintenant on va tomber sur stack stack j'ai eu à écrire beaucoup de choses mais on va effacer tout ça là on va effacer tout ça là on va reprendre on va reprendre oui je suis un peu conservateur je n'aime pas aussi effacer parce que on va prendre une autre classe on va créer une autre classe une autre classe parce que j'aime bien mes codes si j'écris quelque chose pour effacer ça me donne un peu mal à la tête donc on va créer notre propre comme on vient de le faire on va le faire ensemble avec le truc là donc je vais mettre ici les stack stack les empilements c'est ce que ça voudrait dit qu'on va empiler les choses on va empiler les choses mettre les choses les uns sur les autres comme d'hab on on va commencer par la classe même comment l'intensier donc on va mettre stack stack je mets ici stack stack égale à new stack on va aller plus rapidement j'ai pas mis j'ai pas mis je vais mettre je vais mettre ici les strings j'aime bien les strings la chaîne de caractère donc ici je complète avec le point virgule et ctrl shift o pour générer le l'utilitaire java utility qui est là il dit quoi 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 ok il n'y a pas de soucis maintenant le valide et pour lui on a une SYSTAN je vais mettre ici mais stack stack point gm quoi atteint à ce qu'il est il hérite de l'interface linked okay et six vecteurs je n'ai pas voulu faire la même chose on peut toutefois écrire ici l'utilisation des vecteurs avec classe, la classe vector, oui, la deuxième partie je n'ai pas fait, je vous donne ça en existe, mais je vais vous noter ça, je peux ici dire liste liste des strings bon, je vais mettre ici integer integer je vais mettre integer égale à new vecteur d'accord cette partie, je ne vous ai pas dit ça, mais on va juste générer notre importé notre truc là, et là maintenant on peut toutefois ajouter integer integer point add c'est la même chose ça add, mais qu'est-ce que je veux je peux toutefois comme on avait dit je peux juste pour vous montrer on peut dire que integer est égal alors à new je vais le transformer on avait dit ça à new transformer un tableau un tableau limité quoi à ce lisse ok à ce lisse c'est possible et là maintenant je joue j'adouce juste le nombre que je veux le nombre que je veux et ça passe tranquillou je vais mettre un peu d'espace donc un peu d'espace je mets encore quoi 6 6 6 6 quand on parle de 6 6 là les gens ont peur ok bon maintenant on peut toutefois l'appeler je peux mettre 6 out c'est juste pour vous montrer qu'on peut faire la même chose je vais mettre ici integer integer et on relance on relance on relance on relance je ne vais pas que ça se colle on va aller à la ligne et 10 places on va la liste là la liste là ok il va nous renvoyer ça sous forme de tableau c'est t c'est pas enregistré on enregistre tout on arrive pas si il y a stack qui n'a pas été enregistré ici et maintenant je viens de procédure alors je contiens une erreur je vais laisser quelque chose ici je le mets d'abord d'abord avant qu'ils passent ils sont dans le même package ok voilà aussi les histoires maintenant je veux lancer ceci je reviens un peu en arrière juste pour pouvoir vous expliquer voilà je viens de transformer c'est-à-dire que créer une liste que j'ai une liste dynamique qui doit être infinie qui doit apprendre beaucoup 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 de trucs là mais et utiliser juste cette manière là pour le rendre un peu plus strict c'est-à-dire plus restreint et avec des limites donc c'est juste pour vous dire qu'on a la possibilité d'utiliser l'interface glisse ici aussi avec les vecteurs donc c'est la même chose qu'on va encore voir ici ici j'ai dit nul mais c'est pas nul j'ai mis un strict je vais mettre ici encore quoi je vais mettre ici banana je vais mettre banana banana euh quoi encore stack point stack 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 point order euh il y a encore quoi je vais mettre ici orange euh orange orange euh avec la même méthode sys out on va aller plus rapidement parce que je veux qu'on fasse d'autres choses donc je vais mettre ici stack on a ici stack on lance à partir d'ici oui je veux qu'il dise que c'est ça c'est ça voilà il nous a renvoyé notre histoire là notre baratin 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 là donc stack même lui il hérite de vecteurs donc la méthode order est possible ici vous comprenez non est possible ici maintenant quand je vais utiliser euh ici je je mets je mets ici je mets quoi 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 je mets utilisation util l'is actionner de de stack stack c'est de la classe de la classe de la classe stack même c'est une instance on a créé une instance de la classe stack même maintenant qu'est-ce qui se passe stack même lui comme c'est un truc de lui il hérite des des vecteurs des vis ce qui veut dire qu'il peut utiliser les méthodes de sa classe main vecteur vous comprenons donc ce qui veut dire que ici je peux mais lui-même il a quoi il a ses propres méthodes donc je peux dire stack point je peux mettre push push c'est ce qui veut dire que c'est un empilement parce que vous poussez le premier élément avant de mettre le deuxième élément vous poussez avant de mettre le deuxième élément vous poussez avant de mettre le troisième etc etc c'est ça qu'il dit ici donc push push an item onto the top of the stack this have exactly the same effect as odd element vous comprenons ce qui veut dire que push là il a les mêmes effets je n'invente rien c'est ça qu'ils ont dit ici push push an item c'est à dire un élément un élément d'un ensemble donné on tour de top c'est lui quand vous mettez le premier élément il reste toujours au premier au top donc dans ce sillage de stack qu'est ce se passe on a une expression dit que le dernier qui vient c'est qu'il vous voulez enlever un élément c'est dernier élément qui est enlevé ce n'est pas l'élément d'en haut qui est enlevé c'est l'élément dernier dernier que vous venez de mettre là qui est enlevé avant de pouvoir arriver sur l'élément premier que vous avez mis dans votre empileur vous comprenez si je peux utiliser ce terme donc on a la possibilité d'utiliser aussi push ici c'est juste vous mettre cette différence il y a encore d'autres différences on va voir ça tout à l'heure je mets maintenant ici orange je mets ici citron 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 donc vous voyez voilà quoi lui va ajouter donc on relance notre application voilà il vient de nous ajouter ça dans notre liste il y a tellement de choses qu'on peut utiliser avec stack et etc etc donc maintenant si je veux afficher comme on le faisait avant avec l'expression lambda donc stack stack point fort pour parcourir for each lui aussi il y a performance the given action for each element at the iterable until all elements have been possessed all the action draw an exception ça dit faire sortir tous les éléments ça dit afficher nous tous les éléments de notre tableau jusqu'à ce que il y a quelque chose qui ne va pas et il va nous retourner une exception par exemple on avait vu plus tôt dans les vidéos précédentes qu'il y a ce qu'on a eu à utiliser une méthode insupportable méthode méthode n'est pas supportable ici donc je mets ici par exemple fruit je mets encore fruit comme d'habitude comme d'habitude comme d'arbre donc je mets 6 6 thème système point out point print c'est un peu long cette vidéo print et ln et je met en main encore ici les fruits ce sont les fruits que je veux afficher c'est juste là donc donc je veux que lui s'affiche à la ligne suivante je mets deux points pour que ça soit un peu plus joli donc 6 out ok donc lui il va à la ligne d'accord je n'ai plus d'autres choses à vous proposer vous savez vous savez déjà tout ça là donc c'est l'expression lambda vous voyez qu'il a classé ça de haut en bas on peut toutefois ordonner etc on va revenir sur ça bon maintenant c'est tout c'est tout ici maintenant on va utiliser on va faire l'implémentation des méthodes de l'IS parce que lui aussi comme il hérite de par exemple moi qui est Raymond ici j'ai des des séquelles de sang de mon papa alors que mon papa aussi a hérité quelque chose avait signé un contrat quelque part avec ses aïeux quelque part comme ça donc il y a une relation avec le grand arrière et les grands parents donc j'ai quelque chose quelque chose de plus là-bas que je peux utiliser avec moi ici aujourd'hui donc c'est la même chose ici donc on va utiliser maintenant on veut système out d'accord oh putain 6 out 6 out ici on va utiliser je veux qu'il retourne aussi à la ligne avant d'afficher l'utilisation de l'interface l'interface liste ok maintenant qu'est-ce que je fais j'appelle j'appelle liste je lui passe encore des strings et ici qu'est-ce que je dis je vais juste mettre quoi 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 qu'est-ce qu'on va encore dire les noms les noms bien les chiffres le chiffre c'est comme si c'est trop facile quoi mais ok on laisse on les string en un string donc je mets ici liste je mets ici liste j'ai un peu des trucs comme ça donc je vais mettre ici stack 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 tout ça c'est un petit jeu c'est un petit jeu c'est un petit jeu ah je vais mettre ici new 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 stack et il me demande d'importer on importe liste ici et on a là et maintenant qu'est-ce qui se passe on va commencer par appeler les méthodes vous allez voir la différence et comment liste point je vais mettre ici add vous comprenez comprenez add par exemple je vais me donner juste un nom je vais mettre ici low low je vais mettre ici liste point je vais mettre push vous avez vu que vous avez vu que je n'ai pas la méthode push qui vient ici vous comprenez non donc je n'ai pas la méthode push qui vient ici pour que je puisse l'utiliser donc si je mets push si je me force je me force je vais forcer ça je vais forcer je vais mettre push en force push moi ici touto push moi ici touto vous allez voir il m'a déjà souligné il m'a déjà souligné ceci ce qui veut dire que je dois caster c'est à dire que je dois faire appel donc push ce qui veut dire que push c'est une méthode une méthode particulière à stack c'est à dire que ça concerne que les empilements donc quand vous voulez utiliser push c'est seulement à ce niveau là que vous pouvez les utiliser donc quand vous utilisez par exemple vous empruntez une méthode depuis très loin de l'interface là il faut que vous casser cela veut dire que vous devez ajouter ici stack casser avec stack je vais voir ce qu'il nous dit stack to list donc add cast to list je vais mettre ici entre parenthès notre list là notre list là je dois le stack gainer avec le string de stack avant de pouvoir utiliser push donc quand vous allez voir je vais appeler notre list notre list on va l'afficher l'utilisation avec oh non j'ai permis j'ai encore utilisé ça là je vais juste afficher list.for on utilise for for each je mets ici list list je vais mettre pour pouvoir différencier il y a une petite différence donc système système point out point print 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 l n et je mets list ok quand je vais l'imprimer vous allez voir que il va s'ajouter lolo et mon touto qui vont être affichés c'est ça lolo et touto donc c'est seulement tout ce que je voudrais vous montrer dans cette vidéo dans cette vidéo sachez que quand vous utilisez certaines méthodes ou bien vous utilisez les interfaces et les classes sachez que la classe même a ses méthodes propres à elle seule et c'est ça ce qu'elle utilise c'est ça qui fait sa force maintenant quand elle implémente il signe un contrat par exemple vous êtes un maintenancier vous avez votre technique votre méthode de travail mais quand vous signez par exemple ou bien vous avez vos heures de travail vous signez un contrat avec une société donnée la société aussi impose ses retraites c'est-à-dire ses contraintes ses prérogatives et c'est à vous de voir donc si je veux utiliser ses prérogatives de cette société par exemple je dois travailler aujourd'hui à 2h du matin alors que la société m'impose aussi à travailler pour elle 2h du matin donc qu'est-ce que je vais faire si mon travail va durer 1h de temps ou bien 2h de temps je saurais comment ménager les deux pour que mon contrôle il n'y a pas de problème avec notre société donc les deux je vais pouvoir les jumeler et pouvoir avancer c'est ça la même chose ici c'est la même chose qu'on a eu à voir ici donc il veut que quand vous utilisez ma méthode push fais-moi intervenir fais-moi intervenir je suis la mère donc c'est ça c'est lui qui est là la mère qui est là appelle-moi d'abord appelle-moi d'abord et je vais pouvoir vous autoriser l'utilisation de mes méthodes c'est ce que ça voudrait dire dans cette vidéo donc voilà tout ce que j'aimerais vous montrer dans cette vidéo n'oubliez pas de partager et de liker commenter si vous vous trouvez à dire à ajouter ou bien à retirer dedans faites-moi le savoir et on va tout ensemble partir encore sur de bonnes nouvelles sur de bonnes choses c'est-à-dire sur d'autres routes qui vont nous amener encore très loin car la connaissance personne la détient donc c'est tout c'est tout donc partagez comme je viens de vous le dire donc qu'est-ce que j'aimerais encore dire pour our people who are speaking english I want to tell us that I want to tell them that it's the same thing we use over there last time we have talked about the linkage list how we can implement the method from list from interface list today we have we are talking about vector vector that is the same thing their method is the same thing the way we would work with is the same thing the same the same I explained over there that you can that you can use lambda expression to come through to iterate or to iterate your element of your array there are many 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 methods we can use today we have to use capacity to show the capacity of our array who is a vector here we use to to empty to empty to remove all elements from our our vector okay use also for each you know it and I have implement the method from list interface list that list that we after using after using here the method we call intensity we have create an object from our vector class we use everything easily the same thing we have used the implementation of the list method who is empty fast here okay now is the same thing we have used the same thing now here I won't put here to make some difference we make here okay utilization de l'interface angle de l'interface interface interface okay that is the difference but here I have used I have transformed the new vector class that I create who is the big one to a short one as using this method area as least I transform this this vector this big vector to a small vector with a small size okay that you use that method over there here use here that is the method okay now when we come to stack stack is the ampliation how come can I say it to you but you understand you understand when you bring your cursor here they Java explain everything for you is stentant stack class represent the last in face out okay ce qui veut dire que pour les amis des français ce que j'ai dit tout à l'heure la dernière que vous mettez quand vous mettez une pile dans une toche quand vous voulez enlever les piles c'est la dernière que vous mette c'est ça que vous enlevez c'est ça qu'ils ont dit c'est leur slogan c'est last in face out the stack of objects it extends class vector with five operations that allow the vector to be treatable as stack vous comprenez non ce qui veut dire que vous utilisez les vecteurs comme étant les stacks ça veut transformer ces vecteurs là à stack ça veut qu'il provient il stent ça il peut extens c'est dire qu'il peut hériter parce oui parce que il peut hériter de cette classe là de cette classe vecteur pour pouvoir utiliser comme étant des stacks vous comprenez donc extension ça parle de l'héritage quand on parle de l'héritage c'est la méthode c'est le mot clé là stands 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 c'est ça donc le usual push and pop operation are provide as well as the method to pick at the top item of the stack là je n'ai pas expliqué ça ici mais qu'est-ce que ça voudrait dire juste quand vous mettez par exemple pop 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 c'est ça qu'ils ont dit ici pop usual push and pop pop operation are provide as well as the method to pick at the top item on the stake c'est-à-dire que quand vous utilisez la méthode pop on va l'utiliser on va l'utiliser ne pas parler de ça je suis trop parti par exemple je vais prendre pop 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 je prends ici stack on revient ici on dit 6 out c'est ça non 6 out c'est ça qu'il va utiliser out use pop use pop using using pop 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 method ok pop method to explain this for you now if I say if I I say here if I put here I put it here if I say list or stack I talk about start we talk about this this top ok stack stack point to pop je mets pop ok when we come here remove the object of at the top of this stack and return that object as the value the value of this section ok now on pop on pop on pop 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 oh putain c'est ici je vais mettre donc on avait eu ici banane qui a été ajoutée orange ici qu'est-ce il dit ici pop retourner retourner remove the object at the top of the this of this stack and return the object as the value of the function retourner en tant que valeur de cette fonction donc on va le pop et on appelle encore 6 out et on appelle notre stack et pour voir ce qu'il va nous afficher pour mieux comprendre il est voilà ça y est quel est le dernier élément qu'on a eu à ajouter c'est le 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 citron le citron qu'on vient d'ajouter était la dernière ajouté et étant aussi quoi étant aussi le comment c'est le plus haut le plus haut niveau c'est le top level le top level c'est le top of this stack remove c'est enlevé celui-ci du l'élément dernier qu'on a eu ce élément se trouve en haut c'est dit que si vous mettez les piles c'est de bas en haut vous ne pouvez pas enlever un élément depuis le bas c'est en haut que vous enlevez donc c'est le rôle là que joue notre pop ici c'est c'est le c'est le l'élément de pop le pop le la l'élément que vous dà c'est c'est ok c'est l'élément qui c'est like if we say stack stack point pick 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 market shows pick security pick 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 what is it we come here in the pick 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 element you may see some explication call it again and call it again call it again pop pop elements and I copy here also ctrl c et je mets là juste un ctrl v après je veux que tu m'affiches ça tu m'affiches à la ligne pick ok tu m'affiches à la ligne suivante on relance notre app et vous allez voir que ici il n'a pas piqué normalement il doit piquer il doit piquer un élément je relance encore une deuxième fois qu'est-ce qu'il dit avec pick pick ça aussi c'est pour pouvoir supprimer un élément look at ok je speak string java utile stack pick look at the objects at the top look at the object at top of this stack without removing it from ok ok without remove it at the stack remove it from the stack ce qui veut dire regarde l'objet l'objet qu'on vient de mettre dans une dernière position mais ne pas l'enlever de notre stack ok mais retourne maintenant à the object at the top retourne maintenant l'objet at the top of this stack the last item of the vector objects ok donc ils ont bien aussi précisé et allez-y utiliser les méthodes vous allez voir ce que ça va donner et ils ont dit ici ne pas l'utiliser dont use this method if your array your stack is empty si notre stack est notre entournoi voilà notre entournoi est vide notre entournoi vide if your stack is empty dont use dose mais son you have some exception error ok je vais encore piquer piquer pour que parce qu'il ne me montre pas exactement normal il devait changer l'orientation et al piter piquer 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 Et voilà, donc allez-y, faites des recherches avec cette façon d'utiliser ces méthodes-là. D'ici puis, on va encore revenir dans d'autres applications et vous aurez l'occasion à voir comment est-ce qu'on peut toutefois utiliser ces méthodes-là pour pouvoir arranger ou bien utiliser nos données. OK ? Donc, c'est tout que je veux vous montrer dans cette vidéo. Je vous remercie à tous ceux qui ont cherché pour moi. Tout ceux qui me suivent, tout ceux qui me suivent, je vous remercie. Merci. Don't forget to like that video and share it. Share it for your friends who are informaticiens, engineers in informatics. And if they have something to share with me also, no problem, I'm here. I'm here for learning and sharing. That is all. OK ? Don't forget to give me a thumbs up. Ça dit, likez la vidéo et abonnez-vous. Abonnez-vous, abonnez-vous. Ne pas seulement regarder les vidéos, mais abonnez-vous. Et je vous remercie aussi. I thank all who have already my abonné. OK ? C'est ce que je vous dis. Au revoir. Bye, bye. Bye.